J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais remis filmée depuis très longtemps sur les parfums c'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'a donné l'idée l'une d'entre vous m'avait dit que ce serait une bonne idée de voir des parfums vraiment que des parfums abordables j'avais déjà des parfums qui étaient très abordables donc je me suis dit que c'est cool, j'allais pouvoir vous faire cette vidéo mais je voulais quand même en tester d'autres c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps que prévu à faire cette vidéo là parce que j'ai voulu en acheter de temps en temps et découvrir de nouveaux parfums mais tous très abordables vous montrez ça et je vais les faire dans l'ordre de mes préférences je vais commencer avec le parfum que je préfère j'ai même gardé la boîte de certains parfums exprès pour vous justement pour vous montrer celui-ci c'est mon préféré c'est le parfum Pretty Poppy de chez Stradivarius c'est un parfum qu'on retrouve à 7,99€ et qui fait 50ml donc je trouve que le prix est génial la bouteille en plus est trop mignonne même rien que la boîte c'est très mignon avec même à offrir voilà comment il se présente, comment se présente le flacon après j'aime énormément pour vous dire des choses moi la plupart des parfums que je vais vous montrer là je les ai acheté sur internet j'ai regardé un peu la description etc l'avantage qu'il y a c'est qu'il y a quand même dans les parfums même abordables à ce prix là vous avez quand même des descriptions qui je trouve vous êtes quand même pour vous décrire un peu ce parfum là j'ai un peu pensé à un parfum Ripeto je crois que c'est le parfum mon premier balai de chez Ripeto un parfum que j'adore qui est très frais, très doux et il me fait beaucoup penser à ce parfum là c'est très très frais, très pétillant c'est pas du tout entêtant j'aime énormément c'est pour ça que c'est mon préféré parce que j'aime beaucoup moi les odeurs très fraîches qui font très printarnière finalement et que moi j'adore porter tout le temps de l'année je suis désolée je suis vraiment très nulle pour vous les décrire deuxième découverte c'est un parfum H&M enfin c'est une eau de toilette j'en ai plusieurs à vous montrer que j'ai pris sur internet je me suis fiée aux avis qui je trouve aident encore beaucoup j'adore l'odeur quoi je trouve ça génial qu'on puisse trouver des parfums à si petits prix et vraiment trop bon c'est un parfum ultra gourmand pas entêtant du tout et il y a des parfums très gourmands comme un peu la vieille belle de Lancôme que j'adore mais qui me donne très vite mal à la tête il m'écœure vite il m'entête vite alors que j'adore son odeur et ça c'est le genre de parfum que j'adore parce que c'est gourmand mais c'est floral et vachement floral à la fois donc c'est très frais ça c'est aussi une bonne découverte si vous aimez tout ce qui est floral frais, gourmand et tout c'est pareil c'est complètement différent de celui-ci troisième préféré c'est le Zara Orchide ici c'est un parfum que j'ai depuis très longtemps c'est un parfum qui est très similaire je trouve au Bamshell de Victoria's Secret la tenue est largement moins bonne je vais pas vous mentir cependant l'odeur est vraiment super similaire celui-ci il est à 5,99€ donc c'est clair que le prix aussi est tout petit donc la tenue sur moi par contre est médiocre clairement les parfums Zara j'en ai d'autres à vous montrer c'est le point négatif j'adore le rôdeur par contre la tenue est nulle sur ce parfum là que j'ai testé pour l'instant je trouve que la tenue est bonne c'est une odeur aussi très fraîche qui se rapproche un petit peu des deux mélangés je dirais quelque part c'est très très frais le parfum que j'ai découvert lui vraiment très récemment puisque ça va faire 3 semaines que je l'ai découvert et qui est tout petit c'est pareil de chez H&M c'est les autres toilettes miniatures comme ça ça c'est l'autre toilette Garden pareil hein trop bien pour voyager ou pour prendre le 5ème 1 c'est l'idéal il coûte 5,99€ je trouve que le prix est raisonnable alors c'est sûr qu'on a le même 5,99€ et que la quantité est plus grosse puisque celui-ci ça fait c'est 30ml et 20ml tout bêtement c'est une odeur c'est marquee Garden c'est une odeur très verte après c'est pas vert ça sent pas la pelouse tendue quoi non plus c'est pas très agréable à porter sinon je sais pas mais c'est une odeur très verte très fraîche aussi mais vraiment très verte et du coup ça change beaucoup je vous mettrai les descriptions et vu que je vous mets tous les liens dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller voir avant de les acheter c'est ce que j'ai trouvé génial avec les parfums H&M c'est que la description est quand même je trouve assez bonne rien qu'avec les noms vous pouvez aussi vous faire un avis je trouve que les noms reflètent vraiment beaucoup les parfums mon quatrième préféré c'est un Zara encore une fois qui a une odeur de folie mais une tenue vraiment nulle mais sur moi encore une fois c'est le Zara oriental que vous pouvez voir j'ai aussi pas mal porté mais la bouteille elle est énorme cette bouteille là elle fait 100ml vous pouvez le retrouver à 9,95€ seul ou le bon plan ce qui est aussi génial par exemple pour offrir vous pouvez retrouver les deux comme j'ai fait pour 12,95€ et ça c'est pareil sachant que les deux sont dans une jolie boîte du coup je m'étais laissée tenter par l'oriental et le fruity je les ai acheté ceux-là en magasin Zara et le gros problème c'est que c'est dans un endroit où il y avait plein de parfums Zara j'avais déjà senti plein de parfums avant et du coup je pense que je l'ai mal senti et finalement j'en suis un peu moins fan et je pense qu'il y a trop d'odeurs d'agrumes dedans et c'est ce qui me dérange du coup l'oriental est trop trop bien je pense que s'il avait une bonne tenue l'oriental ça serait un de mes préférés au niveau de l'odeur je vous l'ai déjà dit quand je vous l'avais montré dans un haul il ressemble énormément à un parfum très connu mais j'arrive pas à mettre un nom dessus vous avez été nombreuses à me dire des noms de parfums mais moi je trouve que c'était pas ça c'est exactement l'odeur d'un parfum que j'ai déjà vu en plus c'est ça qui est frustrant et que j'arrive pas à... je pense que c'est quelque chose de similaire au Flower Bomb de Victor & Ruff sixième découverte et favorite du coup c'est encore un petit H&M j'en avais acheté deux du coup et celui-là c'est le Sunray encore une fois je trouve que le nom reflète plutôt bien le parfum pour le coup je trouve que ça fait peut-être un peu moins frais que celui-là là on est plus sur quelque chose de plus chaleureux de plus... je sais pas trop comment vous décrire c'est nul c'est quand même le B.A.B. de vous faire une vidéo sur les parfums mais il est nul pour vous les décrire je trouve que ça fait une odeur d'été un peu réconfortante celui-ci c'est un parfum que j'adore aussi c'est le Zara Rose vous pouvez voir aussi il est pas mal mis mais celui-là ça fait quand même un long moment que je l'ai et il est aussi souvent dans mon sac à main j'alternais souvent avec ces deux-là et celui-là je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est juste une copie du J'adore de Dior j'ai pas retrouvé le prix mais je pense que je l'ai acheté 5,99€ un truc comme ça j'ai pas grand chose à vous dire je pourrais pas vous le décrire la seule comparaison que je peux vous faire c'est que ça sent le J'adore de Dior et enfin pour terminer je vais vous montrer des parfums et vous en conseiller d'autres mais que je n'ai pas sous la main vous avez les parfums de chez Adopt qui sont bien donc là je vous en montre 3 un peu au hasard des parfums qui vont tous 30ml là par exemple il y a celui-là que je porte plus vers l'été c'est celui à la fleur de Tiare qui sent tout bêtement la fleur de Tiare et je voulais aussi vous partager une autre idée sur le site Sephora vous pouvez retrouver des formats voyage de grands parfums qui fonctionnent bien chez Sephora par exemple il y a un parfum Jimmy Choo que j'aime énormément qui est vendu en miniature chez Sephora que je crois qu'on retrouve à 19€ ou à 29€ voilà pour cette vidéo parfum j'espère que j'aurai du le plus clair possible si j'ai pas été très clair n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos je vous mets absolument tous les liens et en cliquant sur les liens vous allez pouvoir je pense avoir des descriptions qui vont peut-être plus vous aider voilà je m'arrête ici j'espère que ça vous aura répondu je vous fais des gros bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt